Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce 2 octobre 2020, 14h46 sur du Québec, les cas de coronavirus augmentent dans 25 États aux États-Unis, ici on est à 1000 cas par jour maintenant au Québec, ça commence à inquiéter les autorités, je pense qu'on a annoncé ou on va annoncer incessamment toute pratique de sport à contact ou mi-contact, que ce soit le soccer, le football, le basketball, que ce soit amateur ou professionnel, donc on retourne vers ce que je vous avais annoncé, un confinement total, c'est juste une question de temps, on s'en va vers l'automne, bien on est en automne, on s'en va vers l'hiver, le temps froid, le fait qu'on va être à l'intérieur de plus en plus, donc beaucoup plus de propagation de virus, la vague naturellement de l'influenza va arriver aussi en même temps que la deuxième vague de coronavirus, ce n'est pas des bonnes nouvelles, d'après moi, tout va être fermé pour un autre 3-4 mois, la fin du monde n'est pas loin, la fin du monde qu'on connaît, tu vas voir un nouveau monde, un matin quand tu vas te réveiller, tu seras bien surpris de ce monde dans lequel tu te réveilleras. Les cas de coronavirus augmentent dans 25 États, ça nous vient d'Axios, publié il y a quelques heures, les nouvelles infections à coronavirus ont augmenté au cours de la semaine dernière dans la moitié du pays, pourquoi c'est important, les États-Unis restent largement incapables ou peu disposés à contrôler la propagation de virus. En chiffres, dans tout le pays, les États-Unis ont enregistré en moyenne environ 43 000 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière, essentiellement inchangés par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a augmenté dans 25 États, couvrant toutes les régions du pays. Le Nouveau-Mexique a enregistré le plus grand pic à plus de 50 %. Cette large augmentation à l'échelle nationale a été compensée par des progrès continu dans des poches du sud des États-Unis. Seuls huit États ont vu leurs nouvelles infections diminuer au cours de la semaine dernière, mais ce que ce groupe comprend les États peuplés d'Arizona, Floride, Texas et Virginie. Les tests ont augmenté de près de 9 % pour la même période. Les États-Unis effectuent actuellement environ 935 000 tests par jour. Chaque semaine, Axios suit l'évolution des nouvelles infections dans chaque État et nous utilisons une moyenne de 7 jours pour minimiser les effets des écarts quotidiens dans les rapports des États. Le Texas et la Caroline du Nord ont récemment signalé des décharges massives de données qui englobaient d'importants arriérés de cas. Nous avons exclu ces deux rapports de cette analyse. Amazon a enregistré 19 816 cas présumés ou confirmés de COVID-19 sur ses quelques 1,3 millions d'employés de première ligne d'Amazon et du Old Food Market aux États-Unis entre le 1er mars et le 19 septembre selon les données publiées par la société. La société a déclaré que son taux d'infection parmi les employés était plus faible que prévu, notant que nous avons introduit ou modifié plus de 150 processus pour assurer la santé et la sécurité de nos équipes, selon le communiqué. Les compagnies aériennes demandent des tests avant le décollage pour raviver la confiance des voyageurs. Les compagnies aériennes mondiales font pression pour que les tests de coronavirus soient généralisés comme alternatives aux mesures de quarantaine et d'autres restrictions de voyage qui ont réduit la demande des passagers et décimé l'industrie. Les responsables des compagnies aériennes ont lié la reprise de l'industrie à la découverte d'un vaccin contre le coronavirus, mais il se pourrait que ce soit à la mi-2021, avant qu'il ne soit largement disponible. Le président Trump, qui avait parlé et agi comme s'il était médicalement invincible, a tweeté avant une heure ce matin que lui et la première dame avaient été testés positifs pour le coronavirus. L'annonce choquante a des ramifications personnelles, politiques, médicales, financières et de sécurité nationale. Le jour du scrutin est dans 32 jours. Les marchés détestent l'incertitude. Nous avons maintenant le plus grand facteur X au monde, nous dit Axios. Donc, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, chers amis. Pour ceux qui veulent des vraies nouvelles, pour ceux qui veulent de la fiction, vous avez toujours Radio-Québec. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501